Je suis les plus heureux, car Jésus m'a sauvé En ce moment d'amour, il m'a trop bon à l'enver Voilà pourquoi je veux que je me l'aime à chanter Je suis les plus heureux, car Jésus m'a sauvé En ce moment d'amour, il m'a trop bon à l'enver Je suis les plus heureux, car Jésus m'a sauvé En ce moment d'amour, il m'a trop bon à l'enver En ce moment d'amour, il m'a trop bon à l'enver Je suis les plus heureux, car Jésus m'a béni Je vous salue et je vous bénisse Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Nous sommes à la joie d'être ici et nous sommes à la joie d'être ici Je vous salue tous dans vos vies et tous vos projets Je vous bénisse et je vous bénisse et je vous bénisse et je vous bénisse Je vous amerai avec mes gens à la joie d'être prochaines Nous sommes à la joie d'avoir des evol kids Alors que Père Seigneur, c'est l'heure de tous nous de recevoir son conseil d'avoir une précieuse parole, Père, nous nous recommandons, au Père, ton serviteur qui soit venu nous instruire, en fait que Seigneur, ton esprit, Seigneur, l'anime, et que, au Père, par son esprit, nous parle. Si je pose le cœur, les frères et les sœurs, à la réception de cette parole qui soit venu, pendant que ce existe, notre Seigneur sauveur, Amen. Père Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Père Seigneur, Père Seigneur, Je viens de vous abonner et de vous abonner à la chaîne. Bienvenue, Père et Sœur, Je vous salue ce soir dans le sein et le précieux de notre Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous pouvons prendre part à cette réunion d'éducation. Et de nouveau, nous voulons partager avec le peuple de Dieu le dernier message, la parole de Dieu révélée pour notre temps. Je voudrais lire le passage de Romain, Romain, le chapitre 1, Romain, le chapitre 1, Romain, le chapitre 1, le verset 1. Le verset 1, et normalement nous devons pousser la lettre jusqu'au verset 16, mais nous allons lire, pour commencer quelques versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, Amen. Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis au panamont, de la part de Dieu par ses prophètes dans les saines Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de Saint-Été, grâce à la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et la postulat pour amener en son nom à l'évangile de la foi pour les païens, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à l'ençant, bien aimés de Dieu, appeler ces par vocation que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons couper la tête. Bien aimé, sauveur, je te rends grâce pour ce jour que tu as fait. Ce rassemblement, c'est une grâce pour nous d'avoir part à ce que tu fais maintenant, Seigneur, conformément à ta parole. Et Seigneur Dieu, ce soir, tu nous béniras encore parce que tu es fidèle et tu demeures au milieu de tes rachetés. C'est pourquoi nous nous attendons un peu mal à toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi, de ta bouche, tes insoumissions, l'éducation de notre foi pour nous préparer pour le nom de l'agneau. Que ton Seigneur soit béni. Bénis-nous tous à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous commençons par le verset 1. Au verset 1, nous avons la présentation. Paul se présente comme un apôtre de Jésus-Christ. Comme vous le savez, personne ne s'attribue le ministère. On n'y a appelé de Dieu. Et Paul, donc, a reçu de la part de Dieu un appel au ministère. Et l'appel au ministère est subi. L'appel au ministère est subi de la confirmation divine comme ce fut pour Aaron. Vous vous rappelez bien Daron, le frère de Maurice. La verge d'Aaron a fleuri. Dieu, le Seigneur, a pour toujours donné la preuve devant l'assemblée des enfants d'Israël qu'Aaron est son sainte. Bien l'appel ne vient pas d'un homme. La preuve, elle vient de Dieu, du Seigneur. Un homme peut-être avait été appelé au ministère. Mais son témoignage n'est pas subisant. Il faut que son homme reçoive une légitimation, une séance, de la certification dans l'eau. Alléluia. Bien aimé, c'est ainsi. Paul n'est pas devenu apôtre par effet de circonstance, mais Paul est devenu apôtre d'après le bienveillant décès de la volonté de Dieu. C'est ainsi. Il fut mis à part par le Seigneur vers le Seigneur maternel pour annoncer l'évangile. Bien aimé, souvent, l'on pose cette question en quoi consiste le travail des apôtres. Bien aimé, le travail des apôtres consiste non seulement à faire entendre aux hommes le message de Dieu, mais aussi à les regrouper, à les regrouper en une église locale, en communauté. Ça, c'est le travail des apôtres. Et tous peuvent lire dans les salles des apôtres et voir cela avec l'apôtre pauvre. Non seulement il annonçait aux hommes la parole de Dieu, mais il les regroupait en communauté, en église locale. Bien aimé, les apôtres sont soucieux du fonctionnement des églises et c'est pourquoi le plus souvent ils sont en déplacement. Ils sont en déplacement et cela donne le but de sortir les croyants. Et cela aussi nous le pouvons le voir avec le ministère du Paul. Paul était souvent en déplacement et voyagait non seulement pour faire entendre le message de Dieu aux hommes, mais pour fortifier l'esprit des voyants. Bien le but. Et donc le travail des apôtres cela consiste à regrouper les croyants, à les regrouper en communauté. Alléluia. Bien aimé, dans leur mission d'organiser les croyants en communauté, les apôtres passent beaucoup de temps dans la localité, contrairement aux émangélistes. Alléluia. Bien aimé, et nous le voyons avec la peau de pomme. Il a fait non-séjour à Gourette et après, il a passé trois années à Église. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Et nous vous m'ont dit beaucoup de choses du travail des apôtres. Bien aimé, les apôtres, leur travail consiste aussi à visiter les Églises locales. Quand un apôtre ne peut pas visiter une Église locale, alors, il le fait par d'autres séviteurs. Il délègue d'autres séviteurs pour visiter des Églises locales. Bien aimé, c'est ainsi. Et au verset, au verset 2, il est parlé de l'Évangile qui a été promis dans les scènes d'Écriture. Les prophètes ont annoncé l'avenue du Sauveur. Après la chute de l'homme dans le péché, Dieu a promis d'envoyer un Sauveur. Et l'Écriture nous dit que tous les prophètes ont rendu témoignage du Sauveur, que ce soit Moïse, Samuel, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ou encore Malachi, tous ont rendu témoignage du Sauveur. Dieu a parlé au sujet du Sauveur par la bouche de ses prophètes. Et cela d'une façon détaillée. Bien aimé, c'est cela. Tout ce que l'on pouvait connaître du Sauveur a été annoncé par les prophètes dans les Saines Écritures. Tout a été dit sous le Sauveur. Dieu le Seigneur par la bouche de ses Sains prophètes a donné un nombre de détails concernant le Sauveur, un nombre d'informations concernant le Sauveur, sa vie, sa naissance jusqu'à son ascension au ciel. Tout a été dit sur le Sauveur. Tout ce que les hommes peuvent connaître du Sauveur, tout cela a été annoncé par les Sains prophètes. Bien aimé, nous voyons par exemple Esaïe le prophète. Lors il avança la naissance miraculeuse du Sauveur, Esaïe a donné ce détail important. Il a dit le Seigneur lui-même vous donnez un signe. Voici la Vierge en point terrain. Dans cette version c'est écrit voici une jeune fille en point terrain. Mais cette expression jeune fille n'est pas pour être Alléluia parce que ce ne sont pas toutes les jeunes filles qui sont vierges. Dieu le Seigneur a choisi une jeune fille mais une jeune fille vierge. Bien aimé, Esaïe a dit le Seigneur lui-même vous donnera ainsi car voici la Vierge consommera et la fontaine à la et plus. Bien aimé, et Esaïe a parlé d'un miracle que le Sauveur devait accompli. Esaïe le chapitre 35 Les yeux des adeugs s'ouvrenont les doigts sauteront et marcheront les sous-entendront la langue du mieux à ce débat. Bien aimé, tous ces détails ont été donnés concernant le Sauveur et Esaïe le prophète en parlant des souffrances du Sauveur a même donné ce détail en disant qu'il a été mis au nombre des malgriteurs. Il a été le Sauveur il a été mis au nombre des malgriteurs. Eh bien aimé, Dieu le Seigneur était-il obligé de donner tous ces détails concernant le Sauveur est-ce que Dieu le Seigneur était-il obligé ? Même quand nous lisons dans le son David a dit concernant le Sauveur que sa tunique même a été tirée au sort. Les hommes ont tiré au sort sa tunique. Tous ces détails importants ont été donnés. Un ordre d'informations ont été donnés sur la naissance la vie le ministère la souffrance la mort la résurrection et l'ascension au ciel du Sauveur. Bien aimé, c'est cela. Dieu le Seigneur n'était pas obligé de donner tous ces détails aux hommes. Dieu le Seigneur par la bouche de ses prophètes aurait pu se contenter d'annoncer la venue du Sauveur. Mais Dieu le Seigneur n'a pas fait qu'annoncer. Il a aussi donné des détails importants. Il a donné un assez grand nombre d'informations. Bien aimé, c'est cela. Et dans le Nouveau Testament, Alléluia, le Sauveur est venu. Bien aimé, si Dieu a donné tous ces détails, c'est parce que Dieu a voulu que les hommes reconnaissent le Sommet et qu'ils croient en lui. mais quelques-uns n'ont pas reconnu le Sauveur et ainsi ont raté le jour de la visitation de Dieu. Délévés, rémattés que Dieu le Seigneur a parlé vers la bouche de la prophète et a donné toutes ces informations concernant le Sauveur. Mais le nom du Sauveur, le nom du Sauveur ne fut pas révélé aux saints prophètes. Alléluia, le nom du Sauveur ne fut pas révélé aux saints prophètes. Nous savons que le nom du Sauveur c'est Jésus. C'est le nom que l'homme appelait à un piquet à Marie. Tu emprunteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui se met à son peuple de ses péchés. Et le Sauveur ainsi fut appelé Jésus. Tous l'appelaient Jésus. Les uns et les autres l'appelaient Jésus. Même les sabitiens et les pharisiens l'appelaient Jésus. Les châques religieux et les pauvres l'appelaient Jésus. Donc encore l'appelaient Jésus de Nazareth. Mais ils prononçaient ce nom-là sans que cela ait une signification particulière à les yeux. Il disait seulement ce nom parce que c'était ce nom qui a été du coup donné au Sauveur. Ils prononçaient ce nom sans que ce nom ait une signification particulière. Mais bien le mieux pour tous ceux qui sont destinés à la vie et dernièrement. Pour tout ce que Dieu le Seigneur a élu, ce nom, le nom du Sauveur a une signification particulière. Alléluia. Tous ceux qui sont destinés à la vie et dernièrement, ceux-là ont compris que le nom de Jésus c'est dans ce nom que le Dieu tout-puissant s'est révélé dans le Nouveau Testament. Alléluia. ainsi pour vous et moi, nous savons la signification de ce nom. Ce nom a pour nous une signification particulière. En ce que c'est le nom qui est en question de tout le monde. C'est dans ce nom que je vous réfléchis dans le ciel et sur la terre. Bien le mieux. Nous, nous connaissons ces noms et nous savons que le nom de Jésus c'est le nom dans lequel Dieu vous bien le mieux. Comme lors de la conclusion que son alliance avec le peuple d'Israël, Dieu le Seigneur a fait connaître son nom. Et quel était son nom? C'était l'Éternel. Celui qui l'a mis commencement a mis. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, le même Dieu a fait connaître son nom. Et quel est son nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien le mieux, c'est cela. Et nous lisons ici que Paul, au sujet de Jésus, Paul dit que Jésus est le fils de David. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de David. Et, je l'ai fait croire des soeurs, quand vous lisez l'évangile de Matthieu au premier chapitre, verset 1, Jésus est appelé fils d'Abraham. Fils de David, fils de Dieu, fils d'Abraham et encore fils de l'homme. Quatre noms de fils, mais cependant, toujours la même personne. Fils de Dieu, fils de David, fils de l'homme et fils d'Abraham. Toujours la même personne. Quelle est mes frères et soeurs? Je dois vous dire la chose suivante, que chacun de ces attributs du Seigneur doit être laissé à leur place et à leur contexte. Je le dis, c'est cela. Parce que ces attributs ou ces fonctions de notre Dieu ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire qu'une fonction, on ne peut pas prendre une fonction pour une autre fonction. Non, non, non. Comme par exemple, lorsque le Sauveur dit dans Jean le chapitre 5, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Bien aimé, ça, c'est le Sauveur en tant que fils de l'homme, en tant que prophète. Bien aimé, en tant que prophète, le Seigneur avait la vision. Il était voyant comme le prophète de l'Ancien Testament. il avait la vision. Bien aimé, le fils ne peut rien faire sans qu'il ne le voit faire d'abord au Père. Alléluia, bien aimé, sèche de la. Et ça, c'est comme fils de l'homme. Ce n'est pas comme fils de David. si vous mettez à la place de fils de l'homme, si vous mettez fils de David ou fils de Dieu, alors, vous voyez, vous changez les études. C'est pourquoi chaque atelier de Dieu doit être laissé à sa place. Quand Dieu le Seigneur se révèle comme fils de Dieu, alors, vous devez laisser cela à sa place. Quand il se révèle en tant que fils de l'homme prophète, vous devez aussi laisser cette fonction-là à sa place. Chaque fonction du Seigneur a sa place dans le plan de salut de notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, fils d'Abraham. Oh, comme fils de David, il est l'héritier du trône de son père. Comme fils de Dieu, il est sauveur. Comme fils de l'homme, je l'ai dit, il est prophète. comme fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Et nous, les croyants, nous sommes co-héritiers à la vie. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Et, on le dit, qu'il a été déclaré fils de Dieu par la puissance, par l'esprit de Saint-Épil. Amen. L'esprit de Saint-Épil a déclaré que Jésus est le fils de Dieu. Amen. Le qu'aille-vous frère, l'esprit de Saint-Épil a déclaré que Jésus est le fils de Dieu. Amen. Une première fois, le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert et la voix dit à Jean, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Amen. puis une autre fois, sur la sainte montagne, avec les disciples, Pierre, Jean et Jacques. De nouveau, la voix s'est faite en temps du ciel, pas du Jean, mais du ciel. La voix s'est entendue. Et les disciples, Pierre, Jean et Jacques ont entendu avec leur oreille naturelle la voix du Seigneur, la voix audible du Seigneur. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon plaisir. Écoute-le. Alléluia. Il a été de la parole prise au Dieu par l'esprit de Saint-Épil. C'est pourquoi celui qui ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu, celui-là est un blasphémateur parce qu'il fait Dieu mon cœur. Il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son fils. Celui-ci ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu, celui-là, cet homme-là est un blasphémateur parce qu'il fait Dieu mon cœur. Alléluia. Nous savons que les musulmans et beaucoup d'autres gens ne croient pas que Jésus est le fils de Dieu. Dans le Coran, il est dit que Jésus fils de Marie, il est fils de Marie. Fils de Marie. Alléluia. Jamais fils de Dieu, mais fils de Marie. Bienvenue. Alléluia. Nous, nous croyons qu'il est le fils de Dieu. Amen. Il a été décalé fils de Dieu par l'Esprit de Saint-Église. Amen. Il est le fils de Dieu. Bienvenue. Oui. Déjà, dans les années 300 ans ou 400 ans après Christ, la doctrine de la dignité était répandue dans tout l'Empire romain. Quelqu'un enseigné par l'Église catholique, un seul Dieu composé de trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tous les trois sont coupoussants et tous les trois sont éternels. Bienvenue. Un fils éternel est un fils qui n'existe pas dans les Écritures. Le fils de Dieu ne fut pas engendré dans l'éternité. Non, un tel fils de Dieu n'existe pas dans la Bible. Bienvenue. Le fils de Dieu a été argenté. Il est né à Pèdlède ici sur la terre et non pas au ciel. Bienvenue. Alors, cette doctrine de la Trinité a été répandue dans tout l'Empire romain, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans tout l'Empire romain. bien s'achèvera de ce que le monde d'unité n'est pas une seule fois messonné dans les Écritures. Nous, nous croyons en ce Dieu constitué qui se décent. Alléluia. Et ce Saint-Dieu, il est juge, il est roi, il est sommeur, il est créateur, il a paix, il est fils, il est Saint-Esprit, il est tout en tous. Alléluia. Bienvenue, oui, comme Père s'est réveillé dans le ciel et dans son Père, sur la terre et comme Saint-Esprit, il est en nous. Dieu reçue de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Toi, manifestation du même Dieu. Alléluia. Pour accomplir son plan du salut. Bienvenue, c'est son affaire. Alors, vous voyez, cette doctrine a été voyée et répandue. Et vous savez que dans les listes catholiques, les candidats au baptême sont aspergés. Ils sont aspergés en l'aide d'asperges avec un peu de goutte d'eau. Le prêtre asperge, le candidat au baptême de quelques goutte d'eau en répétant la formule prunitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devez-vous, lors de la réformation, les réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus, les réformateurs sont revenus au baptême par immersion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris cette écriture qui dit, nous avons été enseignés avec lui dans le baptême en sa mort. Alléluia! Vous savez que dans l'aspension, dans le baptême par aspiration, le symbole de l'assébillissement avec Jésus-Christ, notre sauveur, n'apparaît pas. Alléluia! Bien-aimés, les réformateurs avaient compris qu'il fallait que les croyants soient enseignés avec Jésus-Christ et qu'ils soient mieux soucis avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est ainsi qu'ils ont baptisé du baptême par immersion. Malheureusement, nous devons le dire, malheureusement, les réformateurs ont gardé cette famille unitaire et ils sont revenus au baptême par immersion tant que cela était pratiqué au commencement par les apôtres, mais malheureusement, ils ont gardé avec eux la forme une dignité. Bien-aimés, et c'est comme ça que l'ancienne, la vieille doctrine papillonnaire de la dignité a été introduite dans l'église de l'Esprit. Bien-aimés, bien-aimés, nous pouvons bénir le Seigneur. de ce qu'elle a fait l'accord. Et nous avons été dans notre cas un prophète et celui-ci a apporté toute la pression et toute la clarté. Alléluia. Toute la pression a été apportée. Toute la clarté a été apportée. Et les enseignements fondamentaux de cette écriture ont été mis à nouveau sur les jambes afin d'éclairer les enfants de Dieu. Alléluia. Toute la clarté a été apportée. Les recommandaux quant à eux ont apporté seulement quelques connections. Mais le préfet de notre âge, de notre temps, lui, par le Saint-Esprit, a apporté toute la collection. Alléluia. C'est ainsi que nous comprenons que le message c'est le retour à toute la parole de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Le retour à toute la parole de Dieu. Ainsi, nous croyons en est ce Dieu et comme je l'ai dit, c'est ce Dieu à plusieurs ou c'est un réglage dans plusieurs fonctions. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ a été déclaré par l'Esprit de Saint-Esprit comme fils de Dieu. Les musulmans ne le croient pas. Dans le Coran, il n'est pas l'œuvre que le fils de Marie. Mais nous, nous croyons que Jésus est le fils de Dieu. Et Paul, par la révélation divine, a, pour sa part, parlé de la véritable révélation de Dieu. qui est le fils de Dieu? Et Paul a dit, ça, qu'on te dit le musulman de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia, le fils de Dieu, c'est qui? La révélation de le fils de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair. Dieu, dans un corps de chair. C'est cela, le fils de Dieu. Les gens pensent que le fils de Dieu, c'est un être que Dieu a engendré dans l'éternité. Non, le fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans un corps de chair. Pourquoi Dieu, le Seigneur, fut-il manifesté dans un corps de chair? C'est parce que, justement, le péché a été commis dans un corps de chair et de sang. Alléluia, Dieu le même, le péché a été commis dans un corps de chair et de sang. c'est pourquoi Dieu lui-même a devenu dans ce même corps. Quand Dieu le Seigneur en tant qu'esprit ne pouvait pas mourir, Alléluia, Dieu le Seigneur dans sa force spirituelle ne pouvait pas mourir. Alors, Dieu a pris un corps de chair. Dans ce corps de chair, il pouvait mourir pour le péché et il pouvait souffrir pour nos intimités. Alléluia, pour le péché de placer sur lui. Alléluia, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés et en lui, le Fils, nous avons été rétablis et réclassés dans notre production de Fils et de Fille de Dieu. Alléluia, bien aimé, nous avons été réponsés sur lui, Jésus le bien aimé en tant que Fils et Fille de Dieu. Tous nos péchés ont été pardonnés par nous. dans les années le prophète des années dit, il dit de la part du Seigneur aux enfants d'Israël, venez et perdons, si nos péchés sont bons et promosifs, ils venaient pour les pauvres dans la neige. Mais cela n'était pas possible par le sang des animaux parce que la Bible nous dit qu'il était impossible pour le sang des bourses et des pommes d'ôter le péché. c'est pourquoi Dieu lui-même a dû venir. Il a pris un corps de chair, il a versé son sang et il a tendé sa vie. Le même le plus grand Dieu a été emporté à Bébouca par le Seigneur Jésus parce que le diable a été réjoui de la puissance et nous déclare qu'il a ligné de la à 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 la Alléluia L'âge le plus grand du monde a été emporté par notre Seigneur Jésus Christ Bien-aimé c'est ce le frère au frère et dans ce camp de chair il a souffri pour nos infinités il a porté nos péchés il a porté nos maladies il s'est chargé de nos douleurs dans ce camp de chair Alléluia Bien-aimé et dans lui nous avons été placés dans notre état d'innocence c'était comme si en lui nous n'avons jamais commis de péché Alléluia l'Écriture déclare que nous avons été justifiés par le sang du sauvage tout ce qui croit en l'homme de la réduction accompli par Jésus qui notre Seigneur sont justifiés par le Seigneur Alléluia Bien-aimé il a pardonné tous nos péchés il a pardonné tous nos péchés Alléluia c'est cela vrai et voyez c'est cela il a déclaré par l'Esprit de la vraie réglation du Christ de Dieu c'est Dieu manifesté au Seigneur Alléluia Bien-aimé c'est cela et Paul comme le dit Paul dit et nous le disons il dit au verset 3 il concerne son fils ne de la postérité de la vie selon la chair déclaré Christ Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ notre Seigneur Bien-aimé Dieu le Seigneur a témoigné que Jésus est son fils en le ressuscitant notre Lémo vous savez que au sujet de Jésus notre Seigneur les pharisiens disaient qu'il était un éposteur un célibat alors Dieu le Seigneur a apporté un démenti vous savez ce que c'est un démenti par exemple quelqu'un vient et il dit une certaine chose et voici qu'un autre vient et il apporte vous voyez il apporte la chose exacte Alléluia Bien-aimé et c'est cela Dieu le Seigneur a apporté des bandis à tous ces témoignages de pharisiens de ces sadduciens ils disaient que je suis un démenti je suis un démenti qu'il avait commencé en Galilée et c'est 13 ans mais Dieu le Seigneur a donné à apporter des bandis en ressuscitant Jésus-Christ notre Seigneur notre Seigneur il a ressuscité notre Seigneur Jésus notre Seigneur Dieu a le témoignage que Jésus est son fils en le ressuscitant notre mort bien-aimé alors que les saints les autres disaient qu'il était séricain Dieu lui a rendu le premier d'âge qu'il ait son fils en le ressuscitant dans le mort et vous savez que l'Écriture nous dit aussi que Jésus-Christ il est le premier né d'entre les morts la résurrection de tous et Dieu a commencé avec lui Alléluia la résurrection de tous et Dieu a commencé avec Jésus notre Seigneur et quelle est cette résurrection c'est la meilleure résurrection le corps il a sémé corps naturel il ressuscite corps spirituel il est sémé avec pleine faiblesse il ressuscite avec pleine force de vie il est sémé corps de chair il ressuscite un corps céleste Alléluia ça c'est la meilleure résurrection ce n'est pas une résurrection où l'on se réélève avec toujours son corps avec toujours les mêmes infinités aucun vrai croyant n'entrira dans le ciel avec une infinité non 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 Alléluia bien aimé nous n'irons pas au ciel avec notre infinité parce que l'Écriture nous déclare puisque nous sommes maintenant en fond de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté Alléluia ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ça c'est le futur quand nous serons quand nous serons manifesté nous nous serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est Alléluia nous devrons le sauveur et nous le serons semblables bien aimé bien aimé bien aimé quand nous avons porté l'image d'Adam tel aussi nous porterons l'image du sauveur Alléluia bien aimé et c'est cela et Jésus-Christ il est notre sauveur il est aussi notre Seigneur Alléluia il est Seigneur dans l'Ancien Testament et il est Seigneur dans le Nouveau Testament il est notre Seigneur de lui il est la grâce c'est lui qui nous a appelé à être c'est Alléluia nous avons été appelés par Jésus à être c'est bien aimé celui-là qui croit au Seigneur Jésus alors celui-là ne continuera plus à marcher dans ses mots celui qui croit au Seigneur Jésus il ne continuera plus à marcher dans ses mots si vous croyez au Seigneur Jésus alors vous ne continuera plus à marcher dans vos propres mots bien aimé le Seigneur dit dans le livre de Corinthiens soyez séparés Alléluia ne touchez à rien ni plus seuls ceux qui sont sanctifiés feront le Seigneur Alléluia bien aimé dans le livre de la protagée c'est-à-dire que nous devons nous remercier que le bonheur est-il fait pour les platons qui sont les autres justes Alléluia que Dieu le Seigneur vous bénisse de la plénitude de sa grâce Alléluia 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 Alléluia